Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un wrap-up du mois de juin. Je suis quand même, somme toute, assez satisfaite pour ce mois de juin parce que j'ai réussi à lire 8 livres en tout. Donc j'ai eu 7 romans et 1 BD et je vais vous en parler rapidement parce que je ne vous ai pas fait d'updates lectures ce mois-ci. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'en ai pas fait. Donc ça dote que je dois vous parler de 7 livres et 1 BD aujourd'hui. Donc je commence sans plus tarder. Le tout premier livre que j'ai lu au mois de juin, il s'agit du livre La Gardienne de R.L. Stine. C'est le tome 1 de la trilogie en fait et c'est dans la série Frissons. Donc c'est la personne qui s'occupe de la collection Frissons qui m'a envoyé ce livre-là. Je la remercie d'ailleurs. Donc j'ai reçu ces oeuvres-là parce que ces livres-là ont été réédités en fait dans une toute nouvelle édition, beaucoup plus moderne. Donc c'est des livres qui sont parus à la base des années 1990 et j'ai donné une note de 3.5 sur 5 à ce livre-là. J'étais super contente de pouvoir relire un livre de la collection Frissons parce que c'est des livres qui étaient, oui, publiés dans les années 90 comme je l'ai dit plus tôt. Donc c'est des livres qu'on s'arrachait à l'école primaire quand j'étais à l'école, quand j'étais jeune. Donc j'ai pas pu en lire beaucoup et j'étais super contente d'en recevoir deux pour pouvoir retenter l'expérience parce que je suis quelqu'un qui adore aussi tout ce qui est films d'horreur, histoires d'horreur, mais je n'ai pas beaucoup de romans d'horreur. Je suis peut-être pas exactement dans le public cible pour ce livre-là parce que ça s'adresse à un public un petit peu plus jeune, disons, ado, mais j'ai quand même beaucoup apprécié ma lecture. J'ai pas vu venir tant que ça la fin. Je m'attendais peut-être à quelque chose de légèrement différent finalement. Mais je me demande avec cette fin-là comment on va avoir un tome 2, mais on verra qu'est-ce qui va se passer. Mais j'ai eu quand même quelques frissons durant ma lecture. C'est un livre qui est écrit super gros en plus. C'est un livre, je sais pas si vous allez voir, mais qui a certains dialogues qui sont écrits encore plus gros en fait. Donc ça s'est lu super rapidement. J'ai lu ça très très rapidement et je me suis fait quelques petites peurs à moi-même quand même. Second roman que j'ai lu durant ce mois de juin, j'ai lu le livre Drive-In, tome 3, Crash de Kay Bramber qui m'avait été envoyé par Hachette Canada et j'ai donné une note de 4.5 sur 5 à ce livre-là. J'avais dit que je lirais ce livre-là au mois de juin, c'est maintenant chose faite et je l'ai tout simplement adoré. Je l'ai préféré au tome 2 parce qu'il y a moins de drame. Ben en fait, il y a du drame là-dedans. Il y en a quand même beaucoup encore, sauf que je trouve que c'est pas du drame inutile du genre les personnages qui passent leur temps genre à ne pas se comprendre pis à pas se parler pis à pas communiquer. Bon, on est rendu à un autre stade de leur relation et puis leur relation va être mise quand même à rude épreuve là, surtout avec la fin du tome 2 qui finissait en gros 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 cliffhanger là. Ben j'avais hâte de savoir la suite. C'est un beau gros pavé de près de 700 pages, même si c'est un format de poche, c'est écrit tout petit et il y a énormément de pages. Mais je l'ai dévoré. Bon, dévoré pour moi ça veut dire en peu près une semaine, un peu moins là parce que c'est un gros livre pis j'ai pas tout mon temps pour lire ça. Mais tout de même là, je l'ai tellement, tellement, tellement adoré. Pis j'ai hâte de lire aussi le tome 4. Pis ça passe 6 ans plus tard si je me trompe pas. Donc on verra ce que ça dit pour ça. Ensuite, prochaine lecture que j'ai faite au mois de juin. Il s'agit du roman Calendar Girl du mois de juin de Audrey Carla auquel j'ai une note de 3.75 sur 5. C'est pas mon tome préféré de la série Calendar Girl, mais je l'ai tout de même bien aimé parce que surtout, on va revoir certains personnages des tomes précédents dans celui-là. Certains qu'on pensait pas revoir aussi rapidement. On a des nouvelles de certains autres personnages. Donc ça, c'est ce que j'ai aimé dans ce livre-là. Parce qu'on peut pas dire que c'est pas notre homme du mois ou le client de Mia pour le mois de juin qui est très très attirant ou attrayant parce que c'est un homme quand même assez âgé donc qui a l'âge d'être son père. Donc Mia va être engagée pour jouer un petit peu la jeune fille imbécile à son bras. C'est pratiquement ça dans les soirées parce que c'est un homme riche de Washington et tout et tout. C'est un homme d'affaires. Donc voilà. Il se passe pas grand-chose de ce côté-là entre eux. On s'en doute bien, mais il y a quand même d'autres scènes qui vont être mises en place pour garder un petit peu l'équilibre de la série Calendar Girl quand même. Et je dois dire aussi que la fin de ce livre-là, ben je l'avais vu venir, mais peut-être pas à ce point-là. Ouh! Puis c'était quelque chose. Ça finit d'une manière comme pas vraiment, vraiment, vraiment pas comme les autres temps. Mais je suis contente parce qu'on va dans l'originalité. On découvre encore. L'auteur est ici encore à nous reprendre. Donc ça, je suis super contente. Ensuite, prochain livre que je lis durant le mois du lund, il s'agit du livre The Player de Kate Bromberg que j'ai pas la couverture aujourd'hui. Je suis désolée, même si elle est magnifique. Et j'ai donné une note de 4,25 sur 5 à ce livre-là. Kate Bromberg, ben c'est l'auteur de la série Driven aussi que je suis en train de lire. Donc j'étais heureuse de pouvoir découvrir sa plume déjà en VO, en version originale en anglais parce que je lis les autres livres en français. Donc j'ai mis un petit temps à m'adapter à sa plume en anglais déjà. On se retrouve dans un tout autre univers qui est celui du sport, du baseball en fait. On a un personnage principal masculin qui est en fait un joueur de baseball qui s'est blessé, qui doit faire de la physiothérapie et c'est sa physiothérapeute, bon, avec laquelle il va développer une relation. Ça, ça m'a comme un petit peu dérangée dès le départ parce que selon notre code d'éthique, on ne peut pas faire ça parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis physiothérapeute aussi. Donc, entretenir une relation avec un client, hum, ça ne se fait pas. Mais bon. Ça m'a comme empêchée de rentrer un petit peu dans l'histoire. Puis aussi le fait que leur relation est quand même assez précipitée, mais comme juste au début de la relation. Et comme, c'est peut-être moi qui ai comme malu, qui ai lu trop vite, qui ai été trop empressée. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que tout s'est passé vite et que les sentiments n'ont pas eu le temps de se développer de genre la haine à l'amour. Il y a comme peu eu un assez gros laps de temps. Ce qui fait que j'ai trouvé ça assez rapide au début. Mais par contre, par la suite, on prend plus notre temps. On prend tellement notre temps que plus j'avais ça dans ma lecture, plus je me disais, mais il reste ça, 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 de pas résolu, de problèmes, qu'on n'a pas encore de réponses. Puis, j'ai eu la réponse à ma question. C'est qu'en fait, ben, ce livre-là, c'est pas juste un tome unique, c'est une diologie. Il y a un deuxième tome. Mais j'étais sûre et certaine que le deuxième tome, je savais qu'il y en avait un, mais j'étais sûre et certaine que c'était genre un moment compagnon sur un autre personnage, comme c'est le cas dans le report de toutes les séries, comme The Sport, New Adult pour Adult, peu importe, là. Fait que, j'étais un peu surprise, j'étais fâchée contre moi, en plus, parce que le tome 2 sortait pas avant une dizaine de jours quand j'ai fini la lecture du tome 1 donc là, je savais pas trop quoi faire. J'étais vraiment, vraiment en colère contre moi. Donc, maintenant, le tome 2 est sorti. Il est lu aussi, vous aurez mon avis pour durant le mois de juillet, en fait. Mais, si vous lisez cette série-là, ben, lisez les deux tombes ensemble. Ça va être impossible que vous puissiez attendre comme le tome 2. Ben, c'est possible parce que je l'ai fait, là, mais on s'entend dessus que vous voudrez pas le faire. Donc, achetez les deux, préparez-vous pour tout parce que, vraiment, c'est un gros cliffhanger. Par la suite, j'avais envie d'une lecture un peu plus légère donc j'ai choisi le roman Textrovert de Lindsay Summers qui m'a été envoyé par Michel Laffont au Canada et j'ai donné une note de 3,5 sur 5 à ce livre-là. Textrovert, en fait, c'est l'histoire de deux jeunes adolescents qui vont échanger leur téléphone mais genre sans le savoir ce qui fait qu'ils vont devoir correspondre ensemble pendant environ une semaine avant de pouvoir récupérer leur téléphone respectif et de là va commencer une histoire, une relation entre eux. Je vous dirais qu'en règle générale, c'est un livre qui se lit super bien, super vite. Il y a beaucoup de conversations aussi sous forme de texto dans ce livre-là donc ça se lit encore plus vite. C'est un phénomène Wattpad. Généralement, ces livres-là, on ne tourne pas autour du pot et on va vraiment droit au but. Il y a de l'action, il y a toujours quelque chose qui se passe. Avec celle-là, je vous dirais que ce qui m'a comme refroidie un petit peu, c'est que j'ai deviné comme tout de suite dès le départ c'était quoi la grosse révélation et le gros secret de toute l'histoire. Ce qui fait qu'une fois la surprise passée, bien j'étais comme j'étais moins emballée finalement par le livre. Je l'ai lu quand même, je l'ai apprécié quand même sauf que j'avais vu tout venir à l'avance. Donc, voilà. C'est ce qui se passe avec ce livre-là. Je vous le conseille tout de même parce que c'est une super lecture pour l'été si vous voulez une lecture sans prise de tête, facile à lire, entraînante et addictive. Je vous le conseille mais côté surprise, moi personnellement, bien j'avais tout vu venir. Maintenant, prochain livre que j'ai lu et ça c'était le livre que j'attendais dans l'été, genre peut-être pas dans l'année là mais c'était sûrement comme dans mon top 3 des livres, des suites de séries que je voulais absolument en 2017. Et c'est le rencité de Sarina Bowen et Elle Kennedy auquel j'ai donné une note de 4.5 sur 5. Ok, on s'entend, j'ai arrondi la note à 5 sur 5 sur Goodreads, c'est évident. La seule raison pour laquelle j'ai donné une note un petit peu moins élevée, j'ai pas donné un 5 sur 5, bien moi, il faut toujours que je trouve un point négatif, il faut toujours que je trouve des défauts, il faut... J'ai cette fâcheuse manie de vouloir toujours trouver un défaut puis à moins que ce soit un coup de coeur extraordinaire, je trouve toujours un petit quelque chose à redire, malheureusement. J'ai mis point 25 de moins que pour le premier tombe qui était Good Boy, qui était sorti plus tôt en 2017, tout simplement parce qu'il y a moins d'humour dans ce livre-là, mais c'est parce que on s'entend-tu que Blake dans le premier tombe, bien c'est très 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 difficile à battre, t'sais, pour ne pas dire impossible, donc oui, il y avait moins d'humour, mais par exemple, la romance. Oh my God! J'ai adoré les deux personnages principaux de ce livre-là. C'était tellement bien fait puis c'était comme le rythme parfait pour le développement d'une relation, c'était ni trop rapide, ni trop lent, puis il y a beaucoup d'humour quand même dans ce livre-là, il y a des répliques qui m'ont fait vraiment, vraiment rire à quel point, comme le personnage féminin, c'est genre un peu badass, mais aussi du genre un peu nerveux, gêné, puis franchement, je l'ai adoré, je l'ai tellement, tellement aimé. Leur relation est juste comme vraiment, vraiment trop cute. Fait que, sincèrement là, qu'est-ce que c'est le point positif? Je sais pas. C'était peut-être le fait juste qu'il y avait un peu moins d'humour que dans le tombe 1, mais toujours un petit quelque chose, on s'entend, mais vraiment là, c'est tellement comme, c'est du bonbon pour moi ce livre-là. C'est... ça se dévore tellement, tellement rapidement. Puis en plus, je l'ai quand même réussi à le faire durer un 3 jours, donc ça, je suis assez fière de moi, mais j'aurai pas pu plus longtemps que ça parce que j'embarque dans ces histoires-là puis le style d'écriture des deux auteurs, c'est un des plus beaux que j'ai vus parce que c'est tellement facile et fluide, c'est tellement simple à lire, je sais pas pourquoi, mais j'accroche totalement à leur histoire juste à cause du style d'écriture. Donc vraiment, si vous avez pas lu ce livre-là, si vous avez pas lu cette série-là, et en plus, je tiens à vous préciser aussi que des livres Im et Us, parce que la série Wags, en fait, qui c'était le deuxième ton cité, ben c'est la série spin-off à la série Im et Us. donc ces livres-là vont être publiés en français, donc vous n'aurez plus d'excuses pour ne pas découvrir cette série si vous le lisez pas en anglais, donc vous irez la procurer. Maintenant, je vous présente le livre Empathie, tombe un à sa merci de Caire Duquet qui m'a été envoyé par la boîte de diffusion et auquel j'ai une note de 4 sur 5. Cette série-là, en fait, c'est une dark romance, donc une romance beaucoup plus sombre, mais après avoir lu ce livre-là, je vous dirais que c'est pas exactement ce à quoi je m'attendais comme histoire, c'est une histoire d'amour qui va se dérouler entre un tueur à gage et une jeune fille tout à fait ordinaire qui va se retrouver un petit peu dans cette histoire-là sans le vouloir et puis c'est une romance, oui, mais c'est pas que ça, c'est même, on dirait que la romance était plus au second plan à mon avis dans ce livre-là parce qu'il y a beaucoup plus de magouilles, il y a un aspect très très comme un peu thriller psychologique ou presque dans ce livre-là, il y a un troisième personnage qui entre en ligne de compte aussi qui est genre hyper important à toute l'histoire puis tout ce qui va se passer dans l'histoire qui est assez tordu, sont tous tordus en fait, certains plus que d'autres, je vous dirais pas qui, donc voilà, donc c'est cet aspect-là, moi je m'attendais vraiment à une romance-romance, il y avait de la romance, oui, quand même pas mal là, parce que c'est quand même publié chez Milady, mais j'aurais aimé en avoir un peu plus, mais bon, mais bon, je vous dirais par exemple que l'aspect thriller, l'aspect dark romance, tout ce qui est plus sombre dans ce livre-là, ben il y a des passages qui sont vraiment comme, oh my god, il y a des passages qui sont dégadasses, il y a des, tu te rends compte, des révélations sur des personnages, c'est comme, oh my god, je pensais pas qu'il était à ce point-là comme dérangé, je vous dirais pas qui encore une fois, mais vous irez lire ça si ça vous tente, si vous aimez vraiment plus comme le style un peu thriller-psychologique, le style dark romance avec une touche de romance, mais qui est pas nécessairement à l'avant-plan, donc si vous cherchez une romance, cette dark romance-là, ben c'est peut-être pas celle qu'il faut, avec laquelle il faut commencer nécessairement, mais je suis même bien appréciée et je veux évidemment le tombe 2 qui va se passer 18 ans plus tard, si je me trompe pas, donc ça va être quelque chose. Et finalement, ben dernier livre que je vous présente, c'est une BD évidemment, il s'agit de la BD Les Vacheries dénombrées, tombe 1 qui est vachement copine de Delaf et Dubuc qui m'a été envoyée par la boîte de diffusion également et auquel j'ai une note de 5 sur 5. Bon, je me casse vraiment pas la tête quand il s'agit de noter des BD parce que j'ai pas assez de points de référence pour faire comme des points 25 ou des points 5, donc j'arrondis et cette BD-là, ben je peux pas dire que j'ai trouvé vraiment de défaut à cette BD-là, j'ai adoré ma lecture et c'est pour ça que je lui ai donné un 5 sur 5. Elle le mérite amplement, j'avais jamais découvert l'univers dénombrées avant, c'était ma première fois, ma première expérience, c'était mon baptême de l'univers dénombrées et j'ai totalement adoré. C'est des petites histoires courtes qui font une page, ben une planche ou deux, disons là, j'en ai une ici qui fait deux planches en fait, puis c'est une des exceptions parce que sinon, c'est pas mal toujours des histoires qui font juste une planche finalement, puis quand même pas mal de texte. Aussi, j'espère que vous verrez, donc je vous dirais qu'en une heure à peu près, j'avais lu la BD, c'est une BD qui fait un peu plus de 60 pages quand même, donc les dessins sont vraiment, vraiment géniaux, j'ai adoré, c'est vraiment très, très drôle, très loufoque, très, très léger. J'ai lu cette BD-là un après-midi au soleil et c'était vraiment idéal pour lire cette BD-là. Donc, si vous avez envie de vous lancer dans l'univers dénombrés, je vous conseille fortement. Je pense pas que j'aille manquer quelque chose vu que j'ai pas lu la série dénombrés parce qu'il paraît en plus que cette série-là, si j'ai bien compris, je peux me tromper, mais je crois que ça se passe avant les nombrés. C'est comme une série mais qui vient avant, après quelle genre? Fait que vous irez lire ça, je suis certaine que vous allez tout, tout, tout comprendre. C'est sûr, il y a même une page au tout début, la première histoire, en fait, c'est comme une introduction à comment les personnages se sont rencontrés. Donc, vraiment, on comprend tout puis j'étais vraiment, vraiment pas perdue. Donc, allez lire cette BD-là et moi, je vais très fort probablement me procurer la série dénombrée prochainement. Et bien, voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo wrap-up, j'espère que vous avez apprécié. Dites-moi en commentaire s'il y a certains de ces livres-là qui vous ont plu, que vous avez envie de lire, je veux tout savoir. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada